Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de janvier, et bien plutôt des bonnes choses. De toute façon, cette année 2020 va être bonne pour vous. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos et si vous ne les avez pas encore regardées, allez-y. Donc on commence l'année avec un soleil en Capricorne qui est dans un secteur un secteur assez sympathique de votre thème parce qu'il gère votre environnement, l'environnement professionnel, l'environnement privé, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les voisins, les cousins, enfin vous voyez, la petite parenté et les gens qui gravitent autour de vous. Et avec le soleil bien évidemment, ce domaine est éclairé, c'est-à-dire que vous allez y trouver certainement matière à vous sentir en phase avec, avec ces personnes et que même plus qu'en phase, c'est-à-dire que vous aurez l'impression un petit peu d'être au-dessus d'elles, de les dominer d'une manière ou d'une autre, mais sans volonté de domination, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais peut-être vous direz que vous êtes mieux lotis qu'eux, c'est possible, il y a toujours plus malheureux que nous, de toute façon, ou plus heureux, et ça le scorpion est très conscient de ce genre de choses, alors que d'autres signes ça leur passe au-dessus de la tête. Toujours est-il que donc vous aurez également la possibilité de rajouter une corde à votre arc, peut-être c'est une idée qui va vous traverser la tête comme ça, de vous dire et si je faisais ça en plus de ce que je fais actuellement et bien peut-être que je j'aurai un petit peu, je gagnerai un petit peu plus d'argent. Après le 20, le Soleil sera en Verseau et alors là bon ça va être un petit peu plus compliqué pour le premier décan parce qu'il sera en dissonance le Soleil avec Uranus et qu'un problème intime familial parfois ou qui concerne votre maison et que vous connaissez qui dure depuis des lustres va de nouveau être mis au premier plan, mais je pense que c'est une des dernières fois puisque Uranus là va reprendre de la vitesse et va même arriver jusqu'au second décan du Taureau, donc le premier décan aura quasiment terminé cette dissonance avec Uranus qui n'a pas dû être piqué des verts. On en vient à Mercure, votre planète du mental et du travail, de la vie quotidienne, enfin bon, elle gère plusieurs domaines parce qu'elle gère deux signes, elle gère les Gémeaux et elle gère la Vierge. En conséquence de quoi? Alors Mercure va être également en Capricorne puisqu'elle accompagne le Soleil et c'est tout bon pour vous aussi, pour vos relations avec l'entourage, vos relations avec vos proches et la communication. Par exemple, si vous êtes dans un secteur de communication où les échanges sont importants, commerçant par exemple, tous les métiers où on a des clients, vous serez assez liant, vous saurez dire exactement ce qu'il faut, trouver les mots pour convaincre, vous serez plus convaincant encore que vous ne l'êtes d'habitude, peut-être parce que vous vous exprimerez mieux et plus facilement. Ça ne veut pas dire que vous parlerez beaucoup parce que vous n'êtes pas un grand bavard vous le Scorpion, mais vous direz vraiment l'essentiel et vous trouverez comme je vous le disais les bons mots qui résonneront bien dans les oreilles de de vos interlocuteurs, donc vous serez absolument parfait dans le domaine des échanges. tant que Mercure sera en Capricorne, mais elle va passer comme le Soleil, elle va passer au Verseau à partir du 17, donc trois jours avant le Soleil, et donc former le même aspect dissonant avec Uranus, ce que vous connaissez bien. Alors on peut peut-être vous surprendre en vous disant quelque chose, ça vous rappellera des mauvais souvenirs, ou alors vous aurez tout simplement une pensée où vous allez anticiper une situation qui n'arrivera pas forcément d'ailleurs, une situation de rejet, une situation où vous pourriez vous sentir comment dire différent des autres, pas comme les autres, pas accepté, vous voyez tout ce qui est du registre d'Uranus, mais comme Mercure est très rapide, ça va durer une journée, c'est vraiment quelque chose que vous n'aurez pas à supporter très longtemps et pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. MUSIQUE On en arrive à Vénus, votre planète d'amour et d'argent, alors elle commence le mois en Verseau, mais elle a passé les dissonances, c'était en décembre, donc elle va concerner le milieu et la fin du 2e décan et le 3e décan. Bon, Vénus en Verseau, c'est votre secteur 4, c'est un secteur important de votre thème qui gère la maison, la famille, le passé, l'éducation, enfin vous voyez tous ces domaines. Et bon, Vénus étant une bonne planète a priori, donc peut-être qu'il y aura une réunion familiale, peut-être que vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, rencontrer un ex même, ou une ex. Bon, Vénus va vous parler du passé pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais elle peut aussi vous parler de la maison, d'une nouvelle décoration peut-être, que vous allez changer un meuble ou deux, vous allez repeindre une pièce, enfin bref, vous allez vous créer une maison encore plus cosy, encore plus, vous voyez, un nid protecteur. Après le 13, Vénus occupera les poissons, il sera en totale harmonie avec vous, je dirais même peut-être en osmose, il y aura des couples qui se sentiront vraiment fusionnels pendant 2-3 jours, ça ne va pas durer, mais vous savez l'amour il est fait comme ça de moments, c'est pas tout le temps, mais c'est des moments comme ça où tout d'un coup il y a une espèce de fusion, comme ça entre les âmes et entre les corps qui fait que hop, ça repart. Peut-être que vous allez, pas repartir sur de nouvelles bases, mais redonner un petit coup de booster à votre couple. Et bon, il se peut aussi si vous êtes célibataire que quelqu'un vous plaise, que vous croisiez quelqu'un en vous disant j'aimerais bien lui ou elle, il me plaît, etc. Bon, est-ce possible, est-ce impossible, on ne sait pas, avec Vénus en Poissons c'est toujours très dans le vague, c'est très parfois dans l'illusion aussi, donc méfiez-vous ! On en vient parler de votre planète maîtresse, Mars, qui gère évidemment votre volonté, votre détermination, votre inflexibilité, et vos énergies de toute nature. Donc Mars va être dans votre deuxième secteur, va être en Sagittaire, elle est plutôt bien, elle est dans un signe de feu, donc qui lui convient, mais ce secteur 2, ma foi, il va dans plusieurs directions. Soit ça va être des questions d'argent, qui vont être une contrariété, parce qu'avec Mars on a souvent des contrariétés, vous aurez quelque chose à payer en urgence, dans certains cas, bon ce ne sera pas forcément un moment, parce que ça va être juste un moment, mais ce ne sera pas forcément un moment très amusant, on va dire. Vous pouvez aussi avoir des besoins sensuels, des besoins affectifs beaucoup plus importants, et auxquels vous accorderez beaucoup d'importance, et si l'autre n'y répond pas dans l'immédiat, vous ne le vivrez pas bien non plus, c'est... vous aurez l'impression qu'on vous frustre. Bon, je dis bien l'impression, parce que ce ne sera pas forcément vrai, mais peut-être que vous demanderez trop, il y a une notion de demande un petit peu insatiable avec un Mars en Sagittaire, donc ne vous étonnez pas si vous vous sentez frustré, ça viendra du fait que, non pas que l'autre ne vous donne pas assez, mais que vous, vous lui demandez plus que ce qu'il ou elle peut donner. Maintenant au niveau de la forme, il n'y a pas de problème, vous serez résistant à tous les microbes, à tous les virus, et donc bon, je ne pense pas qu'il y aura une espèce d'égalité, vous voyez, de stabilité finalement dans votre forme, et c'est confirmé d'ailleurs par les autres, par les planètes en Capricorne. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV Magazine, ou alors vous appelez le 3210. À très vite !